Si j'ouvre Logic Pro 10 avec une piste d'instruments virtuels vide, alors ça je vais vous montrer comment on fait, je vais supprimer la piste. Quand on ouvre Logic Pro 10, on a ce menu ici, si on choisit instruments logiciels, après on a le choix ici, si je prends tranche de console vide, c'est-à-dire que je n'ai pas d'instruments virtuels attribués et j'ai dans ma bibliothèque, je vous rappelle qu'on l'ouvre ici, le dossier Vintage Electric Piano qui nous propose donc les Vintage Electric Piano fournis avec Logic Pro 10, alors bien sûr émulation de Rhoads avec les MK, on a des Wurlitzer et on a du Honor. Donc si je sélectionne, vous voyez, un preset ici, effectivement j'ai mon Electric Piano, ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici, et ici vous voyez que j'ai un dossier expérimental. Alors je vais le sélectionner et là on a différents presets et si je prends par exemple celui-ci, Curly Wurly, et bien je n'ai plus mon Electric Piano mais j'ai Sculpture, donc un autre, si vous voulez, plug-in de Logic Pro 10 qui permet également d'émuler certains pianos électriques, vous voyez là on a l'ES2, Sculpture de nouveau, donc dans ce dossier-là je dirais on n'a pas forcément l'Electric Piano qui nous intéresse ici dans notre tutoriel. Alors deuxième chose, je vais à nouveau supprimer ma piste. Quand on sélectionne instrument logiciel et qu'on fait Patch par défaut, qui est normalement le premier des réglages dans Logic Pro 10, voilà, c'est le Patch par défaut et que je fais Créer, et bien ça me crée effectivement le Patch avec un preset du Vintage Electric Piano. C'est vraiment ça par défaut. Dernière possibilité, je vais encore supprimer ma piste. C'est de nouveau de créer une tranche de console vide, de venir ici dans Instruments, et vous voyez que nous avons Vintage Electric Piano Stéréo, donc je peux charger mon Vintage Electric Piano également de cette façon. Alors justement, regardons un petit peu l'interface de ce Vintage Electric Piano. On a ici sur le titre de Luxe Classique, vous voyez quand on passe la souris, une petite flèche, où on a accès directement au preset fourni avec l'Electric Piano. Vous voyez ici, sélection, deux presets. Ensuite, sur la droite, on a deux boutons, soit Effect qui nous donnent la possibilité d'afficher les effets comme l'EQ, le Drive, Chorus, Phaser, Tremolo. Également le Bass Boost et le Volume. Si j'appuie sur Détail, et bien là je rentre un peu plus dans le Détail, dans le Vintage, et j'ai deux onglets Modèle et Pitch. Alors je vais monter un peu la fenêtre parce qu'on a encore une autre partie réglable. C'est ici en cliquant sur la petite flèche, où on rentre dans des réglages supplémentaires comme le Délai PP. Alors le Délai PP, c'est pas mon pépé qui a du délai. C'est un délai, si vous voulez, quand l'on joue avec des forces ou des vélocités faibles, et on aura un temps, vous voyez, en millisecondes. Et le Délai FF, c'est le délai quand on jouera fort, avec de fortes vélocités. On a également sur la droite le Midi Mode, avec le choix d'assigner la molette de modulation au trémolo. Les boutons ici Bass Boost et Volume sont simples à comprendre. En fait, on va pouvoir booster les basses, ou au contraire, enlever les basses de notre son. Et à droite, on a le volume global du Vintage Electric Piano.